Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'avance vers nous de lundi 27 septembre jusqu'au dimanche 3 octobre. Cette semaine, vous allez voir, sera une magnifique semaine grâce en fait au transit aux aspects dans le ciel astral de tout le monde. Alors, cette semaine, c'est la balance dans le ciel qui mène le jeu. D'ailleurs, au passage, joyeux anniversaire à vous, amis balance, et nous reviendrons sur chaque jour de cette semaine d'anniversaire pour vous, évidemment dans la vidéo. Maintenant, vous commencez à connaître le système. Alors, il faut que je vous donne quelques actus quand même. Tout d'abord, tous mes horoscopes, mes orotaroscopes comme je les appelle, sont sortis. Donc, j'ai pris la liste à l'envers. J'avais commencé par le poisson et j'ai terminé par le bélier. Ils sont sortis. Ils sont là, les orotaroscopes d'octobre. Ce sont des vidéos, une vidéo par signe où il y a à la fois le ciel astrologique sur votre signe, les transits au mois d'octobre et en même temps, bien sûr, une guidance oraclienne, c'est-à-dire une guidance pour parler simplement d'oracle en même temps. Et puis, à la fin de chaque vidéo, sur chaque signe, vous avez votre surprise qui vient vers vous en octobre. Et je vous souhaite cette belle surprise. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la semaine de ce lundi 27 au dimanche 3 octobre. Et puis, au niveau actualité, eh bien, c'est aussi mon calendrier lunaire qui va sortir. Vous savez que le calendrier lunaire, c'est, pour le mois d'octobre évidemment, pour vous permettre de prévoir, c'est le calendrier des jours de chance et de méfiance. Donc, ça peut vous aider. Si vous devez aller voir votre patron, votre directeur ou si vous avez un projet d'amour à poser, eh bien, ce calendrier de la lune peut grandement vous servir. Et puis, eh bien, je vous annonce aussi que cette semaine, normalement mercredi, sortira la vidéo L'amour en octobre. Qu'est-ce qui vient vers vous vraiment précisément dans le domaine de l'amour en ce mois d'octobre ? Vous aurez trois guidances, donc trois choix, et on verra bien ce qui vient vers vous. En même temps que cette vidéo, sortira le calendrier vénusien de l'amour du mois d'octobre. Pour chaque signe, pour chaque jour, un beau support aussi, un peu comme le calendrier lunaire, mais alors vraiment sur l'amour, pour faire vos déclarations ou pour vivre des temps intenses. Allez, dans cette vidéo, vous êtes maintenant habitués. Nous allons d'abord parler du ciel astral général de cette semaine qui s'annonce sur la France en globalité. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons pour chaque signe du Zodiac, et je vous l'annonce déjà maintenant, aucun signe en difficulté. Oh là là, ça, c'est sympathique. Et cette semaine aussi, bien sûr, nous avons trois signes super chanceux, donc les neuf autres positifs. Ah, quand même, ça fait un peu de bien quand même, hein, vous ne trouvez pas, on respire un petit peu. Voilà. Et ensuite, eh bien, évidemment, vous aurez la guidance des oracles. Toujours le choix entre lune rousse ou lune dorée. Et puis, nous travaillerons pour l'ambiance, les énergies qui vous accompagnent en début de semaine avec l'oracle désastre. Puis, le tarot de l'intuition. Je vous rappelle que vous avez toutes les références dans ma barre d'infos de ce dont je me sers. Il vous suffit de cliquer sur plus et de dérouler. Et puis, l'oracle lumière, pour vous donner une lumière sur votre route. Et cette semaine, vous savez que chaque semaine, je change. Nous allons travailler dans le conseil de l'oracle, la dernière carte, avec un oracle qui s'appelle le féminitude. Féminitude, je n'ai pas encore travaillé avec, avec vous. J'ai beaucoup travaillé personnellement, mais pas avec vous, de Monique Grande. Très bel oracle, vous allez voir. Alors, messieurs, ne vous affolez pas. Le féminitude est un oracle qui concerne aussi bien les femmes que vous, les hommes, parce que ça représente notre côté féminin. Alors, pour les femmes, évidemment, logiquement, elles ont un côté féminin. On va le comprendre. Mais pour vous aussi, messieurs, votre côté sensible, et oui, vous ne l'avouez pas, mais vous l'avez forcément, étant donné que vous êtes des êtres humains. C'est vrai ça, les hommes sont des êtres humains. Oui. Moi, je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Alors, donc, le féminitude qui vous concernera aussi, et qui vous parlera de votre moi sensible, profond, intérieur, et qui vous donnera, vous verrez, de beaux conseils. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, la réponse à votre question de la semaine, la question qui vous tarabuste, par le oui, par le non, ou par le plus tard. Si, si quoi, l'oracle vous le dira, justement, c'est ça, un oracle, c'est là-dedans. Et puis, à la fin, bien sûr, de la vidéo, on s'amuse. Votre surprise du week-end, alors du week-end prochain, c'est-à-dire samedi 2 et 3 octobre, votre surprise du week-end à venir. Donc, voilà de belles choses. Et nous commençons tout de suite par les transits, les influences astrales en général sur le ciel de cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle semaine qui s'annonce est une très belle, mais une très belle semaine au point de vue énergétique et transits. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, le soleil est en balance. La balance, c'est un signe d'équilibre. Les gens qui sont à dominante balance cherchent toujours à arranger les choses, et à arranger les choses dans le bon sens du terme. N'oublions pas quand même que la balance est le signe de la justice. Eh oui ! Alors, entre justice et justesse des réactions, eh bien, il n'y a qu'un pas. Et le signe de la balance est un grand confident. C'est quelqu'un aussi que l'on peut aller voir pour juger d'une situation, en tenant compte de tous les tenants et les aboutissants. Le signe de la balance, c'est un signe d'air, donc aussi un signe d'extrême, grande communication. La balance n'est pas quelqu'un qui vit tout seul, jamais. Ça peut arriver de temps en temps, évidemment, les circonstances de la vie. Et puis parfois, on a envie, évidemment, de se retrouver un peu tranquille, mais quand même, la balance a beaucoup d'amis autour de lui, des amis sincères et francs, un bon groupe qui le soutient. Et la balance, c'est quand même le signe du mariage. Mais oui, maison 7, en astrologie, c'est, disons, le collaborateur, le mariage, le compagnon, la compagne, l'associé. Donc, vous voyez que le signe de la balance n'est pas fait pour vivre seul. Du coup, ce soleil en balance nous met dans cette période, tant que c'est l'anniversaire des balances, dans quelque chose d'équilibré, de gentil, de gentil dans le bon sens du terme, vraiment de bonne composition et de bonne pensée. Et puis, en même temps, dans ce signe de la balance, il y a Mars, en conjonction, d'ailleurs, avec le soleil de la balance. Mars, planète du dynamisme, de l'activité, Mars, notre colonne vertébrale. Sans Mars, on serait comme des mollusques, on ne pourrait pas se tenir droit, avancer. Bref, elle nous tient droit, elle nous active, elle nous dynamise. C'est aussi la planète de la guerre. Mais Mars, en balance, elle est bien positionnée. Elle est sous l'ambiance générale. Elle est là pour dynamiser. Elle a envie de dynamiser dans le bon sens du terme. Elle n'a pas envie d'énerver les gens. Elle a envie d'être gentille, elle aussi, vous voyez. La balance rend tout le monde de bonnes compositions. En même temps, il y a Mercure en balance. Alors, il faut bien le dire, Mercure est rétrograde. Elle a amorcé un mouvement de rétrogradation. Donc, elle amorce, d'ailleurs, depuis le 27, depuis ce lundi. Elle amorcera un mouvement, puisque là, la vidéo, elle va sortir aujourd'hui, dimanche. Donc, demain, Mercure va démarrer le 27, lundi 27, un mouvement de rétrogradation, c'est-à-dire de marche arrière, mais apparente. Alors, quand Mercure rétrograde, ça va durer jusqu'au 19 octobre, quelques jours, quelques semaines, enfin, deux, trois semaines, eh bien, les communications ne sont pas fluides, c'est un peu coupé. Mais aussi, la rétrogradation de Mercure nous invite à la gestation, à la réflexion. Donc, vous voyez que c'est un temps calme, en fait. Cette semaine, elle va être calme. Elle va être posée. On va être bien, enfin, du moins, je l'espère, pour la grande majorité d'entre nous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà donc une semaine qui va aller tranquillement vers la nouvelle lune de la semaine prochaine, du 6 octobre. Cette nouvelle lune que mon arrière-grand-mère avait appelée la nouvelle lune de la clairvoyance, mes amis. Eh bien, oui. Voilà donc pour l'ambiance générale de cette semaine, jolie semaine. Et nous allons rentrer maintenant dans le détail pour chaque signe du Zodiac. C'est tout de suite. Et maintenant, l'influence de cette semaine astrale sur chacun de vos signes, donc chacun des signes du Zodiac, donc bref, votre horoscope. Donc, j'ai dit 9 signes positifs, 3 signes hyper chanceux, aucun signe en difficulté. Non, j'adore les semaines comme ça. Nous commençons par le premier signe positif. Je vous ai mis à l'honneur, amis, balance. C'est votre anniversaire. Alors, je vais enlever ma petite lune. Voilà. Alors, balance, donc, on peut dire que vous êtes dans quelque chose de fort positif. En effet. Donc, c'est votre anniversaire, c'est toujours sympathique. Mars, planète du dynamisme, on l'a dit, elle est gentille. Il suffit d'écouter ce que je viens de dire, puisque c'est votre temps général aussi à vous. Balance. Eh bien, elle n'est pas agressive du tout, la planète Mars. Au contraire, elle va vous dynamiser énormément, vous permettre de mettre en place plein de préparatifs. En fait, vous êtes dans les préparatifs. Préparatifs de mariage, préparatifs de séduction, préparatifs d'achat de maison, préparatifs d'un bébé qui arrive. Bref, vous êtes dans les préparatifs, préparatifs, préparatifs. Et avec Mercure rétrograde aussi chez vous, c'est normal. Vous réfléchissez. Bon, ça, on le met là. Non, finalement, on le met là. Tiens, on va faire comme ça. On va prendre ça ici, etc. Et c'est vraiment un beau temps, un beau temps de préparation calme, équilibré, tranquille, chez vous en ce moment. Mais pour les grains et la moisson, rendez-vous à la fin du mois. Voilà pour vous, Balance, en cette semaine. Deuxième signe positif, eh bien, ce sont nos amis Cancer. Alors, Cancer, je ne sais plus comment le dire. Je ne vais même plus parler en amour de nuages roses. Je vais parler d'un arc-en-ciel. Voilà. Comme ça, j'ai trouvé encore un mot supérieur. Non, vraiment. Grâce à Vénus, planète de l'amour, de la séduction, en scorpion, en trigone, magnifique trigone avec vous. C'est vraiment une période idéale. Donc, soit, là encore, vous faites une magnifique rencontre, soit c'est déjà fait, vous vivez l'amour, vous êtes dans une idylle extraordinaire, en tout cas très idéale. Eh bien, et puis, pour de bon, parce que parfois, on est dans l'idéalisation et on tombe de haut, eh bien, là, je dois vous dire que l'idéal, c'est idéal. Voilà, c'est tout. Par contre, en famille, alors là, ça tient peut-être aussi au fait que peut-être que vous avez une relation officielle quelque part et que cette relation d'amour idéal, elle est peut-être ailleurs. Mais en tout cas, en famille, famille proche, enfant, parent, peut-être compagne ou compagnon, ça c'est à vous de voir, il y a un peu des dissensions. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vous voit sur votre nuage. On voit que vous êtes ailleurs. Et ça ne plaît pas trop, parce qu'on se dit, si elle est ailleurs, s'il est ailleurs, mais il ou elle est où ? Et votre famille, bien que vous soyez là, un petit peu normal, et en même temps, avec Mercure rétrograde, vous avez du mal à vous exprimer. Même si, par exemple, vous êtes dans une situation sans conflit, parce que vous êtes célibataire, et que vous avez fait, ou vous faites, disons, une grande rencontre, et que donc il n'y a pas de soucié particulier, eh bien, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez envie de garder ça un peu dans votre cœur. Et c'est très bien, vous avez raison. N'oublions pas le fameux adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça vous ressemblera bien cette semaine, quoi qu'il en soit. Voilà, voilà pour vous, amis cancers. Signe positif suivant, les Gémeaux, nos amis les Gémeaux. Alors, Gémeaux, vous êtes hypertoniques, vous êtes très très bien placés, parce que, eh bien, le Soleil et Mars, qui sont ensemble en ce moment, Mars, planète du dynamisme, sont en balance. Gémeaux, balance, aspect de Trigone, grand ami à vous, waouh, vous êtes hypertoniques. Et puis, non seulement vous êtes tonique, mais vous ne vous dispersez pas du tout dans tous les sens, comme parfois vous pouvez le faire. Non, là, vraiment, vous êtes à votre affaire. Vous êtes à vos affaires. Mais en même temps, Mercure est rétrograde en balance dans le ciel. Elle fait un mouvement de marche arrière. Or, Mercure, c'est votre planète. Donc, vous avez de l'intuition. Là, vous sentez que ce n'est pas le moment d'y aller. Vous rangez votre frein. Alors, là, au maximum, vous êtes sur les starting blocks, mais vous sentez que ce n'est pas... Voilà, on le sent. C'est prêt, mais ce n'est pas le moment. Et en fait, eh bien, oui, c'est vrai. Le moment sera à partir du 19, au moment où Mercure reprendra sa marche directe. Et puis, il y aura Saturne qui aura repris une marche directe au silence. Et puis, il y aura aussi Jupiter, le 18. Ensuite, vous voyez que cette semaine... Chut ! Attendez un peu. Kink ! Voilà pour vous, amis j'aime-vous cette semaine. On tire le coup. Alors, signe positif suivant, ce sont nos amis les béliers. Bélier, je vous avoue que j'ai un peu hésité quand même à vous mettre dans les difficultés, dans les signes un peu difficiles, mais non. Finalement, non, parce que c'est vrai que globalement, la semaine est très belle en énergie. Et puis, en fait, vous allez comprendre. Alors d'abord, évidemment, pour vous, bélier, le soleil en balance avec Mars, votre planète qui est à vous, c'est la vôtre en opposition à vous, en fait, elle est un peu traîtresse, là. Et puis, Mercure rétrograde aussi en opposition à vous. Ça fait une grosse opposition à vous. Ça fait que vous avez, en face de la trahison, quelques ennemis, disons-le, et avec Mercure rétrograde, une belle incapacité pour l'instant à rétorquer. Ben, tout ça, finalement, c'est pas si négatif que ça, parce qu'en réalité, on voit que la position de Vénus, planète, de l'amour, du soutien, etc., est très très bien placée avec vous. Et justement, vous êtes soutenus par vos proches, par les amis qui vous aiment, par ceux en qui vous avez confiance. Et même, non seulement vous êtes soutenus, mais ils vont vous aider à préparer une riposte. Une vengeance, on va dire. Mais disons, soyons cool, une riposte. Donc, en fait, pour vous, c'est un temps cette semaine, et même l'autre qui va suivre, certainement, nous le verrons, où vous êtes dans des préparatifs, vous aussi, comme la balance qui était en face de vous, mais vous, ce sont des préparatifs secrets, des préparatifs d'attaque ou de défense que vous préparez. Vous pouvez même rencontrer un avocat. Bref, vous êtes dans la défense et dans le fait de rétorquer dans quelque temps. Pas tout de suite. Attendez que Mercure passe en marche directe à partir du 19. Mais voilà, c'est pour ça que finalement, je ne vous ai pas mis dans les négatifs, je n'ai pas mis dans les difficultés, parce qu'en réalité, vous êtes en préparatif et vous vous débrouillez très bien avec les vôtres pour préparer une belle, une énorme, un gros clash de ripostes. Et ça, vous savez faire. Voilà, bélier ! Le signe positif suivant sont nos amis les scorpions. Alors, vous, scorpions, en fait, à la fin du mois, là, déjà, ce sera votre anniversaire, vous rentrez dans votre temps anniversaire, que vous soyez du mois d'octobre ou du mois de novembre. Donc, le soleil en balance, c'est dans votre dos, la veille, en fait, donc, le temps de veille de votre anniversaire. Et lorsqu'on est à la veille de son anniversaire, les énergies sont toujours dans la réflexion, dans la relecture de ce qu'on a fait toute l'année solaire qui est derrière pour faire des mises au point. Qu'est-ce que je vais lâcher ? Qu'est-ce que je vais laisser tomber ? Quelles sont les personnes, au contraire, que je vais garder ? Les lieux ? Peut-être que j'ai besoin de déménager, je vais m'organiser. Bref, vous êtes dans un temps de réflexion. Et le fait que Mercure soit rétrograde en balance, eh bien, c'est parfait pour vous. Parce que ça tombe très bien, ce temps de réflexion à la veille de votre anniversaire, Mercure rétrograde qui amène les gens à regarder en arrière, à réviser les choses, à se réorganiser pour la suite. C'est parfait pour vous. Vous allez donc prendre la mesure de tout ce que vous avez fait pour mieux repartir le mois prochain. Et voilà. Le seigneur suivant, toujours dans les positifs, on le sait, ce sont les vierges. Alors vierge, vous dites ouf, c'est la deuxième semaine, mais vous avez bien besoin de ce temps, un peu de calme. Et oui, depuis que le soleil et Mars sont partis de chez vous, bon, ça a été tonique, waouh, vous en avez fait des choses. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. Et avec Mercure rétrograde, donc justement à partir de ce lundi, eh bien, vous rentrez dans une période où vous profitez un peu de tout ce que vous avez mis en place juste avant. Et en fait, il y a aussi Vénus qui est très bien placée par rapport à vous, qui vous met en veine d'amour. Voilà. Du coup, vous rétro-pédalez un petit peu sur le travail, sur vos activités, qui vous ont beaucoup occupé ces derniers temps, et, oh, tiens, mais c'est vrai, où est l'amour ? Ah, mais oui, il est là, il est là, il est là. Et oui, vous allez avoir une petite chance cette semaine, en amour, ou une belle nouvelle, en tout cas, comme ça. Voilà pour vous, Vierge. Signe positif suivant, Capricorne. Alors Capricorne, je vous ai mis dans les positifs, parce que c'est positif au bout du compte. Mais il faut quand même que je vous dise que vous faites partie des signes qui sont en cadrature avec le soleil en balance, accompagnés de Mars et accompagnés de Mercure rétrograde. Une cadrature, c'est toujours un aspect difficile. Ça veut dire que, cette semaine, vous allez encore, tout au moins en début de semaine, vous sentir incompris. Vous allez vous dire, oh non, ça y est, ça recommence. Je ne me sens pas bien. Ça y est, allez, la machine est tombée en panne. Allez, ça y est, ça recommence. La série, etc. Mais non. Mais non. Ça, c'est votre peur parce que vous avez tellement galéré les dernières années que, dès que là, maintenant, il y a un événement un peu compliqué, ça y est, ça recommence. Eh bien, non. Ça ne recommence pas. Le plus dur est derrière vous. Dites-vous bien ça, amis Capricorne. Le plus dur est derrière. Et croyez-moi, ce n'est pas demain que ça revient. En fait, Vénus est très bien située par rapport à vous. Vénus, planète de l'amour, du soutien, de la tendresse. Et du coup, ça change tout quand même. Parce que là, ça change tout. Vous êtes soutenus, vous êtes aimés. On vous le dit. On vous aide. Et vous arrivez à partager, vous qui avez parfois du mal à dire ce que vous ressentez. Là, vous y arrivez. Parce que vous sentez que, au point de vue tendresse, au point de vue amour, au point de vue soutien, on est avec vous. Et c'est vrai que là, vraiment, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, ce que vous ressentez, à cause de Pluton qui va bientôt repartir, elle reprend son mouvement de marche directe le 7, la semaine prochaine, on en reparlera pour vous. Et vous sentez que vous avez un petit peu des envies de changement, disons-le. Et un Capricorne qui a des envies de changement, il est déstabilisé. Parce que s'il y a bien un signe qui est fidèle et qui perdure dans ses habitudes, c'est bien vous. Et vous voyez, ces envies de changement, de voir un peu ailleurs, un peu d'originalité. Ah, ça vous fait peur. Ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Voilà pour vous, Capricorne. Le signe positif suivant, nos amis, les Verseaux. Alors, Verseaux. Verseaux, profitez de ce temps, disons, de calme. À peu près, pour vous, vous n'êtes jamais calme. Mais profitez, vous rentrez là dans une semaine qui, globalement, est une semaine calme, en plus. En plus. Le Soleil, Mars sont en balance. Le signe super ami avec vous, donc qui vous dynamise, qui vous rend actif. Mais cette fois, étant donné que Mercure aussi en balance et rétrograde, cric, 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 marche arrière, ça vous calme. Et du coup, vous êtes à la fois dans l'activité, mais dans le calme. Dans les préparatifs, mais pour plus tard. Et en effet, vous verrez que dans dix jours, ça va être costaud. Alors, profitez, faites la paix avec les gens, montrez-leur votre doux visage. Parce que vous avez un doux visage, vous l'avez malgré votre côté autoritaire. Vous avez un doux visage, montrez-leur le bon côté de vous, de votre personnalité, pour préparer la suite qui aura lieu dans quelque temps. Et oui, vous savez que Saturne rétrograde est chez vous, Jupiter rétrograde est chez vous. Et vous savez qu'en ce mois d'octobre, si vous avez écouté les énergies générales du mois d'octobre que j'ai faites dans tous mes orotaroscopes qui sont sortis, eh bien, vous savez qu'elles vont reprendre une marche directe chez vous. Vous imaginez comme ça va, bing, boum, bam, bam, balancer les décibels dans les oreilles. Donc, prenez votre temps, reposez-vous, et puis chargez vos batteries. Sagittaire, regardez, il n'y en a plus ! Dernier signe positif, ça veut dire que les trois autres qui ne sont pas là, ils sont là. Oh là là ! Alors, Sagittaire. Sagittaire, une très belle semaine pour vous, très énergique grâce au soleil et à Mars, qui sont en balance, signe ami avec vous. Vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir, comment dire, être encore dans la passion, être à nouveau ou toujours dans la passion. Et Mercure rétrograde, eh bien, ne vous gêne même pas. Voilà. Vous agirez comme bon vous semble. Eh oui ! Parce que vous, ce n'est pas tellement le blabla qui compte. C'est beaucoup les actions et l'action, Mars va vous dynamiser. Alors, en même temps, eh bien, il y a Vénus, planète de l'amour et de la séduction, qui est dans votre dos. Elle est en scorpion. Et ça veut dire que vous sentez derrière, là, l'amour qui pousse. Alors, soit c'est un amour secret, soit vous vivez en amour secrètement, en relation triangulaire, ou parce que c'est au travail et que vous n'en parlez à personne, vous pourrez déclarer tout ça dans quelque temps. Pour l'instant, profitez, profitez de ce temps d'amour secret, ou bien, peut-être, allez-vous rencontrer quelqu'un. Et il faudra un peu de temps pour que les choses se développent. Tout est possible. Là, avec Vénus dans votre dos, tout est possible. Oh ! Que de passion encore à venir pour vous ! Eh bien, nous y sommes. Les trois signes super chanceux de cette semaine à venir. Premièrement, nos amis poissons. Ce mois commence par une ambiance idyllique, une ambiance d'amour. En effet, Vénus est en scorpion, et elle est donc en magnifique trigone, avec Neptune, votre planète, qui est chez vous. Neptune, planète de la spiritualité, certes, mais aussi de l'idéalisation. Neptune, planète d'un amour idéal, d'un amour sur les nuages, avec toute la sensibilité de l'eau. Neptune, c'est le dieu de la mer. Donc, oh ! Des vagues, des vagues de plaisir. Alors, en tout cas, ça commence bien. Vous séduisez, et on vous séduit. Et je dirais même plus que mercredi, vous devriez avoir une magnifique surprise. Surprise ! Pour parler français. Et vos affaires, vos affaires, elles tournent, figurez-vous. Eh oui ! C'est pour ça que vous êtes dans les ultra chanceux, parce que tout va bien, et plus que bien. Hum ! Quelle chance ! Voilà pour vous, poissons. Profitez, profitez, profitez. Mais en fait, je vous dis profitez, mais c'est même pas vraiment la peine, l'air de dire, après ça changera. Ben ben non, parce que Jupiter va revenir chez vous. Et alors là, c'est la baraka. Comme j'aimerais être poisson. Mais remarquez, j'ai ma Vénus en poisson. Voilà pour vous, amis poissons. Deuxième signe donc, ultra chanceux, taureau. Ah, c'est sympathique ça, amis taureau. Alors, pourquoi ? Eh bien, la conjonction entre le Soleil et Mars en balance, bang, vous tonifie. Elle vous donne, schlac, un coup de fouet, mais dans le bon sens du terme. Et oui, parce qu'Uranus, planète des surprises, des coups de foudre, est très bien aspectée, elle est toujours chez vous. Et donc, ça marche. C'est un coup de fouet dans votre escarcelle. Belle tonicité, vous osez dire ce que vous pensez, et même, vous vous défendez, vous prenez la défense des autres. Ça, c'est un petit peu nouveau pour vous, mais ça va vous plaire, et ça marchera. En même temps, Vénus, planète de la séduction, de l'amour, de la tendresse, et bingo, pile-poil en face de vous, en scorpion. Alors là, ça vous transporte. Ça vous emmène dans des sphères insoupçonnées d'amour, de sensualité. Il se pourrait même, et c'est même presque certain, que vous ayez une nouvelle, très belle, aux alentours de jeudi, vendredi, ou du week-end, donc, de la fin de la semaine. En tout cas, je vous le souhaite vraiment, Ami Doro, et beau profit en amour. Allez-y, foncez ! Vous avez tout pour ça. Le dernier signe ultra chanceux, allez, vous avez deviné. C'est vous, Ami Doro. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est trop beau, vous êtes trop drôle, vous êtes rigolo, parce que vous êtes splendide, vous êtes le signe du soleil, et quand vous êtes heureux, c'est tout le quartier, voire toute la terre, qui en profite, et c'est drôlement sympathique. Alors en fait, en plus, la lune, cette semaine, elle passe chez vous, et elle va augmenter la passion dans laquelle vous êtes. Ça va vibrer dans votre petit ventre, ça va remuer là-dedans, grou, 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 ça va faire des papilles, des étincelles, quelle chance, rencontre, couple récemment formé, alors on est encore dans l'idéal, bon, ça passera, mais pas tout de suite. Bon, voilà. Ah bon, on n'est pas encore à s'envoyer les vieilles chaussettes, bon, ça, voilà. Bref, bon, je plaisante, mais bon, un petit peu de réalité de temps en temps, bien. Disons-le, passion amoureuse, projet, vous êtes vraiment sur tous les fronts, et croyez-moi, cette semaine, ça vous réussit, même malgré le fait que la planète Mercure soit rétrograde pour tout le monde, mais rien ne vous s'arrêtera. voilà pour vous Lyon. Eh bien, mes amis, vous êtes tous là, et moi aussi, j'y suis d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle semaine, on va vers cette nouvelle lune de la clairvoyance qui sera la semaine d'après, on monte, enfin, on descend en fait, on descend vers cette nouvelle lune qui sera nouvelle, effectivement, et alors là, et alors là, ça va exploser pour certains. Bon, Mercure sera encore rétrograde, mais elle aura bien du mal à continuer sa rétrogradation, hein, tout le monde lui dira, pif, paf, pouf, pousse-toi de là. Enfin, bref, cette semaine, je vous souhaite vraiment toutes les belles choses qu'on a vues ensemble. Vous allez donc choisir entre les deux guidances qui vous sont proposées par l'oracle lunaire pour cette semaine à venir. Choisissez votre guidances lune rousse, lune dorée. Ça y est, que vous avez choisi. Alors aujourd'hui, nous commençons par la lune rousse. Voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Alors, tout d'abord, l'oracle va nous envoyer l'énergie, l'énergie globale générale avec laquelle vous commencez la semaine, c'est-à-dire, dans quelle énergie êtes-vous, dans quel sentiment, que ressentez-vous pour ce début de semaine ? La terre. Ça, la terre, c'est une très belle carte dans le sens, alors d'abord, c'est une carte neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est ni bonne sur les énergies, ni mauvaise. La terre indique uniquement que vous vivrez, que vous vivez, vous sentez, vous vous sentez dans le temps présent. Vous vous sentez bien présent à votre temps, on pourrait plutôt dire. c'est une carte qui est neutre mais qui est positive, alors, dans le sens où, lorsque l'on vit, en général, on est souvent dans le passé, dans la nostalgie, ou bien, à se dire, des regrets, de la culpabilité, ou bien, on est dans le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver, effectivement, comme on est en train de le faire maintenant, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que va faire cette personne, etc. Mais, et c'est vrai, on est rarement dans le présent, on est rarement exactement à ce que l'on est en train de faire avec les gens autour de nous. Eh bien, cette carte indique que oui, justement, ce début de semaine, vous allez vous sentir pleinement présente, pleinement présent à votre vie autour de vous. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée est une carte très puissante. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Tout d'abord, comme tous les rois, c'est une carte qui a la décision. C'est une carte qui a une posture décisionnaire. Le roi d'épée indique toujours qu'il va y avoir quelque chose à trancher, quelque chose à décider. Le roi d'épée est une carte, en fait, de décision. Donc, elle marche bien, finalement, avec la terre, parce que, lorsqu'on prend une décision, effectivement, on est à son affaire. Alors, ça n'empêche, bien sûr, qu'une décision est prise avec notre expérience passée, avec ce que l'on pense, avec ce que nous avons vécu. La décision que l'on prend, elle est évidemment, forcément, en lien avec le passé, puisque c'est notre vie. Mais, sur le principe, on est dans un temps actif. Terre, temps actif. Cette décision, on le voit, va être très importante pour votre avenir, car, nous avons le bateleur, le bateleur qui est le premier arcane de la théologie de Marseille, c'est-à-dire le départ d'une nouvelle étape de vie. Très important. Alors, le bateleur dit toujours qu'il tient compte des expériences passées, d'ailleurs, si vous voyez là, si vous connaissez la vraie symbolique de la base, du vrai, le premier tarot de Marseille, c'est évidemment un homme, avec un pied encore tourné vers le passé, et sa baguette, sa main qui tient une baguette tournée vers l'avenir. Et lui, il a son chapeau de l'infini, tout est possible. Et sur sa table, on voit les quatre éléments. Voilà. Donc, ici, nous avons ce bateleur numéro un qui dit j'ai eu un passé, j'ai fini une étape de vie, ou j'ai bouclé un projet, j'ai bouclé une histoire, et maintenant, je pars vers une autre histoire. Et donc, la décision, elle se comprend, elle est tout à fait, effectivement, dans la bonne énergie de ce bateleur. Parce que le bateleur, lorsqu'il repart sur son chemin de vie, il fait un choix. Forcément, est-ce que je vais là ? Est-ce que je repars par là ? Est-ce que je m'entoure de ces personnes-là ? Et puis, le cavalier de Denier. Le cavalier de Denier, ce sont des nouvelles. Le cavalier, les cavaliers apportent des nouvelles, ce sont des intermédiaires. Donc, les Deniers, qui sont, qui représentent l'abondance, évidemment, en tarologie, les Deniers, les Pentacles, donc, si vous voulez, sont, montrent, que vous aurez une décision à prendre, réellement matérielle, dans le cadre de votre abondance, dans une future abondance. Alors, c'est une décision matérielle, on ne le marque, mais ça peut être, en fait, une décision relationnelle. Je dois laisser une personne pour aller vers une autre, je dois laisser un groupe pour aller vers un autre, parce qu'il y a quand même une idée de nouvelle étape. Donc, on laisse forcément quelque chose et on va vers autre chose. On voit, en même temps, que le fait de laisser quelque chose, alors que ce soit relationnel, que ce soit matériel, par rapport à un travail, vous laissez un travail pour un autre, vous décidez de changer de branche, vous terminez des études et vous êtes, ça y est, sur le marché. Bref, nous avons cette idée de décision, de toute façon. Donc, il y a forcément un changement d'étape, un changement de quelque chose. Et on voit que vous le faites avec tous les éléments qui vous sont nécessaires pour prendre cette fameuse décision très ancrée dans la Terre, très réelle. Alors, on va regarder maintenant ce que vous envoie l'oracle lumière. l'amour. Ah, ah, donc, c'est relationnel, c'est en amour. Nous le savons maintenant. Cette carte de l'amour est très intéressante. Regardez-la bien. Vous voyez un cœur rouge au milieu d'un papillon symbolisé. En même temps, si vous remarquez bien comment elle est faite, on dirait presque une chauve-souris écartelée. Alors, en effet, dans sa symbolique, on a tout le passé. Vous savez que la symbolique, effectivement, donc justement, précisément, de la chauve-souris, c'est la fidélité puisque la chauve-souris revient toujours au même endroit pour dormir dans la journée. Et en même temps, c'est le voyage de nuit. C'est-à-dire que la chauve-souris, elle y voit la nuit, elle vit la nuit, tout le monde le sait. Elle sort de nos toits, en général, ou de sa caverne la nuit pour y rentrer dès que l'aube se lève. La symbolique de la chauve-souris, c'est ça, c'est un changement de vie secret en soi dans lequel on a évolué et qui est irrémédiable. Alors, on voit bien que cette décision que vous allez prendre cette semaine, en fait, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est quelque chose qui se préparait depuis déjà un moment, qui était là de façon latente, en tout cas, mais évidemment qui va se positionner. Et évidemment, la symbolique là, donc aussi, du papillon, parce que ça fait un peu les deux, vous connaissez tous la vie d'un papillon, c'est d'abord une larve, un cocon, et finalement, la métamorphose en magnifique papillon. C'est important, c'est tout en même temps, quelque chose qu'on a fomenté ou qu'on a préparé parce que c'était inéluctable en soi, dans le passé là, qui vient de se faire. On a donc, maintenant, on est au stade où on doit avancer, prendre une décision et puis où on va vers cette transformation, on pense aussi au phénix qui renaît de ses cendres. Tout ce qui représente un phénomène de transformation, résurrection. Alors voyons maintenant la carte, le conseil, la parole de l'oracle de la féminitude. Et je rappelle que l'oracle de la féminitude vous concerne aussi, vous messieurs, parce qu'évidemment nous parlons aujourd'hui, nous faisons appel au côté féminin, lunaire que nous avons tous, les femmes, bon, on va dire de façon évidente, mais les hommes aussi, évidemment. Alors, la bâtisseuse, vous avez l'énergie lunaire, féminine en vous, cette semaine, vous aurez de la bâtisseuse. avouez que ça tombe bien. Alors, la bâtisseuse va vous parler, en fait, d'action, d'œuvre à construire, de construction, d'élaboration, de fondation, de coopération, mais aussi d'entraide. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, son symbole, c'est la maison. Et en réalité, c'est la carte qui symbolise le mieux dans ce jeu, qui fait partie, en tout cas, des énergies d'une mère, avec un E, évidemment. Gaïa, la terre, la grande mère. Alors, elle représente la protection. Le sein maternel, que vous soyez, évidemment, on l'a dit, une femme ou un homme, vous serez cette semaine dans une énergie de protection. La décision que vous allez prendre, la transformation vers laquelle vous allez, elle est réellement inéluctable. La bâtisseuse, elle entre dans votre tirage pour évoquer l'âme qui habite votre temple intérieur. Elle vous demande de remettre en question les formes étriquées et égoïstes auxquelles vous avez déjà consacré beaucoup de temps par le passé. Votre maison secrète vous semble bien installée sur ses fondations. Songez donc à l'élargir pour vous impliquer dans d'autres constructions utiles pour l'humanité. Le monde des formes terrestres, nous avons vu que vraiment vous aurez la terre, représente le règne physique, le monde concret, mais aussi le monde des relations entre les différentes espèces vivantes sur cette terre. Alors, l'interrogation que vous devez avoir en prenant votre décision, vos décisions, en allant vers cette nouvelle étape sera prenez-vous totalement votre place sociale vous-même. êtes-vous réellement dans le bâti de ce que vous voulez faire ? Vous donnez-vous une place principale, la première place puisqu'il s'agit vraiment de vous ? Est-ce que vous êtes une mère pour vous-même déjà et donc vous le serez pour les autres ? Est-ce que vous êtes véritablement à la base dans la reconnaissance de vos propres désirs et dans la vision de votre propre chemin de vie ? La carte de la bâtisseuse en fait vous fait pointer le fait que dans la vie il faut d'abord si vous voulez être soi-même déjà bien sûr et puis se respecter dans ses désirs dans ses envies Cette carte vous interpelle dans cette semaine qui arrive dans cette chose terrienne que vous avez à faire très très palpable très réelle en vous disant cette transformation que tu vas avoir que tu es là tu es à la veille tu vois là c'est comme ça mets-toi bien au centre de ça et à partir de là tu rayonneras et tu pourras effectivement d'abord être heureuse heureux et aider les autres avec évidemment beaucoup d'empathie et puis beaucoup de vérité et puis beaucoup de pouvoir voilà pour vous qui aviez cette semaine choisi la lune rose alors nous allons maintenant passer aux personnes qui avaient choisi la lune dorée si vous aviez choisi cette semaine donc la lune dorée nous allons voir ce qui vient vers vous alors tout d'abord avec quelle énergie commencez-vous la semaine quelle énergie vous accompagne où la foudre où vous êtes en colère oh il y a quelque chose que vous avez à régler il y a quelque chose qui vous reste sur l'estomac comme on dit attention crac 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 la foudre veut dire que en ce début de semaine vous il y a quelque chose que vous allez régler et vous êtes en colère alors je vous préviens ça arrive évidemment et heureusement on est des êtres humains le problème c'est que dans la colère très honnêtement et vous le savez on ne règle rien on ne règle pas les choses d'une bonne façon alors la colère est parfois non seulement nécessaire mais indispensable on donne un coup de gueule on a un coup de colère on n'a pas été respecté on trouve que ça ne va pas c'est tout à fait possible évidemment mais il faut que ça reste presque je dirais un coup de colère si vous restez dans la colère au fond de vous dans votre ventre c'est que il y a quelque chose qui ne va pas et en plus vous n'êtes pas bien la colère peut même la colère profonde comme ça que l'on n'arrive pas à résoudre peut rendre malade donc il est évident qu'en ce début de semaine il va falloir tout faire et on va voir avec l'oracle pour non pas forcément résoudre mais pour pouvoir exprimer d'une autre façon d'une façon en tout cas constructive cette colère que vous ressentez alors ça peut être évidemment dû à une injustice par rapport à vous une injustice par rapport à d'autres un souci au travail qui vous met vraiment en colère dans votre couple dans le relationnel en famille évidemment là c'est général donc à voir pourquoi alors qu'est-ce que nous avons à la base oh là 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 l'as d'épée vous êtes vraiment en colère non seulement vous êtes en colère mais l'oracle vous donne raison l'oracle vous dit qu'il y a vraiment bingo quelque chose à trancher attention l'as d'épée alors l'as d'épée comme tous les as c'est quelque part positif pourquoi ? parce que ça libère quel que soit l'as de coup de denier d'épée effectivement comme nous avons ici de bâton l'as va couper quelque chose quel qu'il soit quel que soit l'élément dans lequel il est en épée lorsqu'on a l'as d'épée ah oui on tranche dans un conflit ça c'est une évidence ça ne peut pas être autrement alors cette semaine un conflit à régler un conflit dans lequel vous allez être et vous êtes déjà certainement puisque vous commencez la semaine déjà avec la colère en vous la foudre qui tombe mais la foudre indique aussi évidemment que vous allez régler ce conflit c'est ça aussi alors à voir comment mais en tout cas c'est sûr que ce conflit va être tranché waouh c'est beau ça j'avais un petit peu peur quand même moi je suis franche avec vous d'autant plus que j'ai choisi la lune d'orée moi aussi j'avais un petit peu peur et que c'est pas faux alors l'impératrice le 7 de bâton waouh j'ai envie de dire waouh l'impératrice ben contrairement à ce que je vous ai dit au départ finalement vous voyez que enfin pas tout à fait contrairement l'impératrice c'est l'arcane 3 du terreau de Marseille c'est d'abord c'est un arcane majeur et puis c'est surtout le personnage la personne que vous soyez un homme ou une femme qui sait d'où elle vient qui sait ce qu'elle veut qui sait exactement où elle veut aller mais dans la droiture dans le bon sens l'impératrice c'est quelqu'un qui a un sceptre une couronne qui a un bouclier où il y a un angle dessiné dessus parce qu'elle maîtrise les forces de son ventre en réalité l'impératrice c'est la communicante du tarot c'est celle qui parle et qui parle le bien qui est sensé qui est dans l'empathie qui parle pour elle évidemment il y a un certain égoïsme chez l'impératrice normal c'est un égoïsme sain et de bonne loi bien placé alors on parle de soi-même dans la vie et on veut ce qu'on veut mais en tout cas l'impératrice donne la garantie que vous qui êtes tombé sur elle êtes dans la droiture et même sur votre chemin de vie et même que vous avez raison mais l'impératrice indique aussi par rapport à cette colère et c'est là que je dis que tout à l'heure vous voyez comme quoi les oracles il faut toujours aller au bout vous avez une colère mais pas malsaine ce que je je me demandais un peu et bien l'impératrice montre que la colère que vous avez elle est communicante enfin communicante elle est nécessaire et que parce que c'est ça surtout la différence elle est nécessaire mais que vous allez savoir la distiller la dire la communiquer alors c'est là que tout change sur un ton tout est fait équilibré et correct finalement c'est une colère indispensable pour trancher une situation qui ne doit pas durer ah ça change tout le 7 de bâton grande victoire comme tous les 7 alors les 7 sont toujours une victoire après il faut savoir comment on l'applique non seulement les 7 sont une victoire mais c'est du mouvement ça bouge c'est de l'activité ça fait référence au grand arcane 7 le chariot du tarot de Marcel le 7 de bâton nous montre nous parle de matérialité les bâtons leur symbolique c'est l'arbre le tronc d'arbre c'est là qu'on tire les bâtons c'est à dire enracinés et en même temps allant vers l'infini avec les branches donc résolution saine bien posée bien faite bien mise où personne n'est lésé où en tous les cas les choses se passent bien excellente résolution de situation qui est à résoudre qui est à trancher alors nous allons voir ce que vous en veut l'oracle lumière les cadeaux les récompenses j'aime bien cette carte et bien regardez là cette carte tous ces petits cadeaux qui tombent du ciel et puis aussi ce gros cadeau là il y a un diamant là il y a un diamant que vous soyez une femme on comprend que vous aimiez les diamants mais un homme aussi ça se monnaie un diamant et puis évidemment qu'est-ce qu'on voit cette route ensoleillée les routes ensoleillées le soleil c'est toujours vous êtes dans le bon karma vous êtes dans la lumière vous êtes dans la chaleur vous êtes dans la vision éclairée et donc et bien on va vous remercier pour régler certainement une situation qui finalement je pense ne vous concerne pas tant que ça ou disons je dirais indirectement bien sûr qu'elle vous concerne sinon vous n'y seriez pas mêlée mais vous voyez ce que je veux dire ça n'est pas vous qui êtes attaqué dans l'émotion etc c'est certainement une situation autour de vous ou bien une situation dont vous êtes déjà détaché alors par exemple je donne un exemple un exemple pour montrer un exemple de situation de laquelle on est déjà détaché mais qui nous concerne réellement par exemple un divorce vous avez pris votre décision il y a un moment alors excusez-moi vous êtes en instance de divorce et vous vous êtes déjà détaché de la personne parce que peut-être avez-vous une autre personne en vue donc vous allez traiter la colère de l'autre la colère aussi qui peut être en vous par rapport à certains agissements de l'autre personne mais d'une façon équilibrée parce qu'en fait vous êtes un peu détaché émotionnellement il faut quand même savoir que l'impératrice c'est la championne du détachement émotionnel tout en étant impliquée émotionnellement c'est-à-dire qu'elle sait prendre de la distance donc vous voyez c'est un peu cette idée-là alors dans ce cadre-là quelle est la carte qui vient donc de la féminitude et je le répète une fois de plus que vous soyez un homme ou une femme cette carte vous concerne une femme évidemment a une partie féminine en elle mais un homme aussi c'est sa partie mère bien alors quelle est-elle quel est son conseil l'attitude adoptée oh là là elle est belle moi c'est une des plus belles l'arbre matrice ouf l'arbre matrice très belle carte l'arbre matrice qui vient à vous est une carte qui va vous parler bien sûr de gestation de temps mais de temps de maturation pas le temps qui passe bêtement d'élaboration et de germes et comme nous sommes encore dans le temps du mois lunaire des grains vous imaginez comme vous êtes bien placés alors l'arbre matrice vous suggère toujours de prendre conscience de vos propres forces de création de créativité il est vraiment temps pour vous de songer à aller de l'avant à créer quelque chose lorsqu'on est dans ce temps de matrice c'est que la vie vous dit maintenant c'est ton tour c'est important vous savez parce que dans la vie c'est pas toujours notre tour dans la vie voilà vous le savez je vais pas vous décrire les choses bien vous avez tous vécu quelque chose des choses où vous vous dites c'est pas le moment j'y arrive pas ça marche pas et bien non c'est pas le moment et là cette semaine c'est vraiment le moment pour vous d'une créativité d'avancer de poser quelque chose l'impératrice c'est ça on l'a dit c'est une communicante vous allez communiquer quelque chose vous allez intervenir dans quelque chose qui vraiment pour vous va être un épanouissement quelque chose qui vous importe alors cet arbre vous interroge également sur le temps que vous consacrez à vos autres créativités quel temps consacrez-vous à la créativité dans votre vie et n'y a-t-il pas de temps en temps en vous un peu de dispersion alors c'est la question l'ouverture la question ouverte que vous pose l'oracle recentrez-vous bien car en tout cas cette semaine vous aurez véritablement quelque chose à régler voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée joyeux anniversaire à vous balance de cette semaine à venir c'est-à-dire balance du 27 septembre jusqu'au 3 octobre dimanche 3 octobre alors nous sommes ici sur la table avec les transits sur votre signe de ce lundi 27 septembre mais aussi écoutez bien et oui c'est comme ça de dimanche 2 octobre c'est rigolo nous avons les deux extrêmes et le même ciel donc je répète balance de ce lundi 27 septembre et de ce dimanche 2 octobre c'est maintenant le ciel astral de votre nouvelle année solaire alors mes amis je rappelle vous le savez que en fait le ciel anniversaire engage en toile de fond bien sûr d'autres transits viendront dans une année entière vous l'imaginez surtout avec des planètes rapides mais engage quand même votre toile de fond sur la nouvelle année solaire à venir c'est-à-dire en fait jusqu'en septembre 2022 alors nous avons dans votre ciel astral vous balance du 27 et du 3 octobre le soleil donc le soleil je l'ai rajouté parce que les gens me disaient pourquoi vous ne mettez pas le soleil donc je l'ai mis le soleil évidemment est chez vous puisque c'est votre anniversaire c'est le soleil qui est chez vous avec le soleil nous avons une conjonction de mars planète de l'action des réactions du dynamisme mais aussi dieu de la guerre ça il ne faut jamais l'oublier bon évidemment vous vous doutez que du coup cela vous met dans un dynamisme extraordinaire et il faut quand même savoir que mars la planète mars dont je viens de vous énumérer la tonicité en balance et bien elle est calme et oui parce que vous balance vous êtes un signe d'équilibre vous aimez l'équilibre et vous cherchez toujours l'équilibre dans les relations dans les actions vous aimez quand les choses sont justes quand elles sont sympas quand elles sont belles quand elles sont justes bien alors mars chez vous elle a tendance évidemment à donner son bon côté plutôt que son côté très agressif elle va donner elle va vous donner un beau côté dynamique une belle tonicité toute cette nouvelle année solaire surtout qu'elle est très bien aspectée on va y revenir alors vous avez aussi chez vous mais un peu plus loin pas en conjonction c'est à dire pas près de votre soleil plutôt vers le premier des camps vous avez aussi la planète mercure chez vous en ce moment mais mercure est rétrograde c'est à dire qu'actuellement elle fait un mouvement apparent de marche arrière ça veut dire quoi et bien lorsque mercure qui est la planète de la communication de la mentalisation des choses que l'on met en place ça avance ça tourne et bien justement ça a du mal à tourner c'est un petit grain de sable vous savez dans le rouage cri 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 voilà donc ça veut dire qu'en même temps et bien votre temps anniversaire est aussi comment dire chapoté par mercure rétrograde mais beaucoup n'aiment pas la rétrogradation de mercure or moi je vous le dis très honnêtement j'adore ça alors il faudrait pas que ça soit tout le temps évidemment on aurait du mal à se parler les communications marcheraient pas mais de temps en temps mercure rétrograde pas si longtemps que ça quelques semaines ben ça fait du bien parce que d'abord ouf c'est un temps en fait de repos c'est un temps où on lâche frise c'est un temps où le mental décroche un peu donc c'est un temps où on fait presque le point c'est une mise au point et donc et bien toute cette semaine balance vous allez être à la fois dans une super dynamique parce que attention c'est très dynamique ce que vous allez vivre c'est tonique et à la fois vous allez avoir du recul grâce à mercure rétrograde pour voir ce qui se passe autour de vous et pour être un peu moins impliqué émotionnellement et prendre les bonnes décisions à long terme et justement quand on parle de long terme et que Saturne est là et qu'elle vous fait un magnifique trigone de chez le verso c'est bingo pourquoi ? et bien parce que tout simplement Saturne alors Saturne c'est une planète compliquée à la base on l'aime pas trop on aime pas la voir arriver elle parle de blocage etc etc mais là elle va vous envoyer tout son côté positif un peu comme Mars finalement c'est à dire pérennité réflexion profonde fondation sérieuse donc vous avez vraiment face à vous beaucoup de belles choses qui se préparent ça va être une année un peu de transition mais de transition lente tranquille équilibrée tout en étant très tonique ne nous y trempons pas voilà pour vous balance à la fois du 27 septembre mais à la fois vous l'avez compris du dimanche 3 octobre et oui les mêmes aspects sont là joyeux anniversaire à vous balance du mardi 28 septembre mais aussi du samedi 2 octobre et bien oui le 28 et le 2 balance vous avez les mêmes transits astrologiques sur votre signe alors tout ce que j'ai dit donc des balances précédentes est valable pour vous je le redis quand même relativement rapidement je vous invite à remonter un peu en arrière pour écouter parce qu'on ne va pas y passer non plus il ne faut pas que ce soit trop long vous m'accusez souvent d'être longue et de parler beaucoup alors maintenant je fais attention bien tout d'abord balance évidemment donc de mardi 28 et du samedi 2 octobre vous avez le soleil chez vous puisque c'est votre temps anniversaire en même temps il y a mars en conjonction avec votre soleil mars je le redis c'est donc la planète du dynamisme c'est aussi le dieu de la guerre mais chez vous elle est bien elle est bien positionnée vous êtes un signe équilibré elle ne craint rien elle n'a pas besoin d'attaquer de se défendre elle va au contraire vous donner tout son côté tonique dynamique elle va vraiment vous mettre dans une belle activité et puis vous avez mercure rétrograde aussi chez vous au tout début de votre signe alors mercure c'est la planète de la communication et le fait qu'elle soit rétrograde c'est à dire qu'elle fasse un mouvement de marche arrière apparent elle sera rétrograde jusqu'au 19 octobre et bien là elle reprendra une marche directe et bien ça vous met dans une année solaire parce que vous savez que le temps anniversaire ça présage un peu de l'année solaire la toile de fond de l'année solaire jusqu'en septembre 2022 et bien cette mercure rétrograde chez vous précisément va vous aider toute cette nouvelle année solaire à travailler des projets dans la pérennité des projets avec des fondations sérieuses car vous avez aussi Saturne planète qui nous fait travailler qui nous fait creuser jusqu'au bout tant que c'est pas net tant que c'est pas tout bien carré en très bel aspect avec vous et donc cette année vous allez vraiment presque sans doute peut-être même voyez un peu le style pour vous montrer mais construire votre maison donc voyez ça prend bien un an finalement le temps qu'on signe le terrain la construction les aménagements les finitions voilà en gros c'est un peu l'idée si vous voulez et puis vous alors il faut bien avouer que contrairement aux personnes que j'ai citées tout à l'heure vous avez un carré de la lune tout au moins une cadrature qu'elle soit carré ou semi-carré alors la lune c'est notre intimité personnelle c'est notre émotionnel c'est notre côté femme que vous soyez un homme ou une femme c'est notre côté sensible voilà alors le carré à la lune ça veut dire que vous allez dans cette année qui vient c'est vrai que ça va être tonique c'est vrai que vous allez avoir des décisions à prendre c'est vrai que vous allez mettre en place des belles choses mais vous allez souvent un petit peu avoir peur être un peu vous savez pour le coup un pas en avant deux pas en arrière parce que vous allez parfois avoir peur alors ça peut être un peu une peur dans quoi je me lance financièrement dans un nouveau couple est-ce que c'est vraiment la personne qui me convient si un bébé arrive comment va-t-on faire est-ce qu'on va y arriver voilà voyez c'est un peu c'est le stress en fait le carré de la lune on parle de stress or vous êtes très bien porté donc bon on ne peut pas vous enlever le stress chacun voit midi à sa porte il y a des choses qui stressent les uns puis pas du tout les autres et inversement évidemment mais sachez que vous avez une très belle année solaire devant vous très tonique avec vous allez faire des mises en place magnifiques et ce stress essayez de le transformer en un bon stress qui vous dynamise qui vous permet de ne pas commettre d'erreur donc tout va aller bien pour vous ne vous inquiétez pas Ami Balance de mardi 28 septembre mais rouc aussi en même temps même ciel samedi 2 octobre voilà pour vous joyeux anniversaire à vous Balance écoutez bien de mercredi 29 septembre mais aussi de jeudi 30 septembre c'est à dire mercredi et jeudi les deux jours qui se suivent alors pour vous Balance donc du 29 et du 30 voilà les transits sur votre signe en cette nouvelle année solaire qui vous arrive enfin en tout cas en ces jours anniversaires et vous savez que les jours anniversaires sont une toile de fond pour l'année solaire qui vient c'est vraiment une toile de fond d'autres événements arrivent évidemment dans l'année avec les autres transits mais disons qu'en fond on a l'ambiance qu'on va avoir maintenant maintenant donc jusqu'en septembre 2022 alors tout d'abord le soleil est chez vous évidemment puisque c'est votre anniversaire avec le soleil chez vous vous avez une très belle conjonction de Mars pourquoi très belle parce que parfois je dis oh là là la conjonction de Mars Mars c'est le dynamisme la tonicité mais c'est aussi le dieu de la guerre oh là là ça va péter dans tous les sens non pas du tout parce que là si vous voulez Mars en balance donc chez vous et bien elle est tranquille elle est très équilibrée vous êtes un signe calme un signe qui aime le beau la douceur l'équilibre la communication vous êtes un signe d'air vous adorez vous réglez vous essayez toujours de régler les conflits par la communication et Mars elle aime ça ça la repose quelque part elle se dit bon là ça va j'ai pas la grosse artillerie à sortir bon allez je vais dynamiser c'est bon juste ça et en effet donc votre nouvelle année solaire va être très tonique avec cette Mars dans l'environnement et puis chez vous il y a aussi Mercure au début de votre signe mais en rétrogradation enfin elle fait apparemment un mouvement de marche arrière et Mercure rétrograde c'est la réflexion la gestation on réfléchit ce qui tombe très bien avec un très beau trigone de Saturne Saturne qu'on n'aime pas trop voir et pourtant là elle est en verso elle vous envoie des doux rayons de fondation de pérennité on creuse quand on creuse on ne trouve pas de la roche mais on trouve de la terre bien tendre une belle assise et puis dessous la roche qu'il faut enfin vous comprenez ce que je veux dire tout se passe bien Saturne vous planifie les choses et comme elle est très puissante elle les planifie quand elle le fait en profondeur et en plus vous vous avez un très beau bisextile de Uranus Uranus planète de l'électricité certes brou 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 planète des surprises certes mais là elles seront bonnes alors ça veut dire que sur votre route non seulement vous serez tonique dans cette nouvelle année solaire mais vous allez construire des projets avec tous les éléments qui viennent bien c'est soft c'est fluide et en plus des belles surprises que demander de plus voilà pour vous Amis Balance de mercredi 29 septembre et de jeudi 30 septembre Joyeux anniversaire à vous Balance de vendredi 1er octobre et oui vous ouvrez la valse du mois d'octobre des balances d'octobre alors nous avons ici ce ciel astral vous je vous le dis vous battez tous les records parmi dans la semaine vous êtes le champion la championne de l'astro cette semaine regardez bien que du bon que du bon et du surbon bravo alors surtout quand vous aurez su si vous n'avez pas écouté précédemment que le jour anniversaire c'est à dire aujourd'hui votre jour anniversaire présage de votre toile de fond énergétique de toute l'année solaire à venir c'est à dire jusqu'en septembre enfin octobre pour vous 1er octobre 2022 hey yes alors tout d'abord bien sûr le soleil est chez vous vous voyez j'ai même été obligée de tout pousser pour avoir la place de mettre le bon le soleil est chez vous normal c'est votre temps anniversaire et puis on a la conjonction de Mars j'en ai beaucoup parlé précédemment vous pouvez écouter c'est la même chose Mars planète de la tonicité du dynamisme qui nous fait avancer on serait des mollusques sans colonne vertébrale sans Mars en même temps c'est le dieu de la guerre mais là on vous dit que Mars en balance elle est très équilibrée elle est bien elle amène du bon du positif de la belle nervosité au moment où il faut quand il faut et puis la rétrogradation de Mercure Mercure qui est aussi chez vous planète de la communication de la mentalisation elle fait un mouvement apparent de marche arrière en ce moment et cela d'ailleurs jusqu'au 19 octobre et elle est chez vous et elle permet en fait d'asseoir vos projets un petit temps de réflexion tranquille calme avec dynamisme calme ne veut pas dire mollusque attention calme veut dire émotionnellement calme avec un bel équilibre dans sa tête pour des prises de décision et puis alors là pardon je n'arrive même pas à le dire le bon côté tout d'abord un magnifique trigone de Saturne alors Saturne maintenant on a peur en général parce que c'est des blocages elle nous oblige à gratter là où ça fait mal elle nous dit mais non travaille encore travaille encore c'est pas bon et bien là justement elle va vous simplifier les choses vous faites des fondations dans votre maison tout se passe bien vous ne trouvez pas de roche par terre vous n'avez pas besoin de prendre le brise roche tac 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 tout va bien vous prévoyez un projet quelque part le temps est beau vous le savez tout va bien se passer etc les pièces du puzzle se mettent en place progressivement alors là on est dans une longue lente préparation prévoyez de vous marier ça se passe bien les préparatifs avancent vous avez compris et puis vous avez Uranus aussi avec vous qui vous envoie un bel aspect Uranus planète de l'électricité des surprises qui peuvent être mauvaises mais là elles seront excellentes non seulement Saturne travaille sur le fond avec vous mais Uranus tic 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 en surface en vous envoyant tout ce qui est bon pour vous allez oh il me manque ça il me manque 3000 euros tac ils arrivent tiens je t'aide les voilà tu me les rendras quand tu peux ça c'est sympathique reconnaissez-le et puis aussi la lune qui vous fait un beau sextile aspect de chance la lune c'est notre émotionnel tout ce que l'on ressent c'est notre côté mère que vous soyez un homme évidemment ou une femme c'est plus logique mais même un homme c'est notre côté pardon protection par rapport à nous et aux autres bref tout ce qu'on a dans notre ventre un peu à l'intérieur de nous et bien même la lune vous fait un beau textile textile oh là là pardon ça y est je suis fatiguée là ben pourquoi pas du beau textile je vous souhaite de beaux vêtements et de belles couvertures pour cet hiver alors la lune nous fait ouf tchouc 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 la lune nous fait de belles la lune vous fait décidément bon la lune vous fait de belles un beau sextile c'est un aspect de chance donc elle va vous envoyer elle va vous enlever le stress déjà elle va faire que vous ne soyez pas dans le stress un stress positif vous allez vous sentir porté dans l'émotion vous allez trouver les bonnes personnes vous êtes soutenu vous allez vous sentir soutenu et effectivement la lune alors très matériellement ça peut vraiment alors évoquer une femme d'un certain âge qui vous aide en tout cas avec beaucoup d'expérience ou beaucoup de moyens financiers et oui c'est possible tout vous est possible là il faut l'avouer en cette nouvelle année solaire balance donc de ce vendredi 1er octobre qui s'annonce à vous alors je dois dire maintenant si vous êtes des petites malines et des petits malins et que vous faites comme moi si vous êtes du 2 ou du 3 octobre que vous avez avancé avancé en marche rapide et que là vous arrivez vous voyez Pauline qui dit et voilà mes amis ballons joyeux anniversaire à vous après avoir parlé de vendredi 1er non je n'ai pas oublié le samedi 2 et le dimanche 3 mais ils avaient des influences comparables à d'autres jours qui que j'ai déjà nommé un peu avant c'est à dire je vous le redis pour que vous soyez puissiez pardon vous y retrouvez samedi 2 octobre a exactement les mêmes aspects que mercredi 28 septembre donc ça a été traité en même temps que mercredi et dimanche 3 octobre avait les mêmes aspects que lundi 27 septembre donc vous remontez en arrière et vous allez trouver votre date de naissance ouf vous avez vu je suis très tonique aujourd'hui et bien il faut que je vous avoue quelque chose moi en balance j'ai mon milieu du ciel donc vous avez compris pourquoi bim boum bim pouf 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 je suis tonique dans le bon sens du terme en tout cas j'espère que vous trouvez que c'est dans le bon sens du terme voilà mes amis voilà balance de cette semaine votre anniversaire ou vos anniversaires pour vous voilà maintenant la réponse à une de vos questions qui vous tient à coeur pour la semaine à venir bien qui vous tient à coeur tout simplement depuis quelque temps par le oui pourquoi oui non pourquoi l'oracle vous dit non et plus tard si que vous conseille l'oracle de faire pour que ce soit finalement sans doute un oui alors ce sont trois rondins vous allez choisir entre un de ces rondins vous ne pourrez pas les voir je vais même les mélanger sous la table et lorsque je les poserai je les recouvrirai avec un foulard parce que c'est vrai qu'on reconnaît leur dos et oui c'est du bois naturel donc forcément quand on le connaît et même moi j'aime bien aussi choisir la réponse à ma question je finis par connaître et vous pensez bien que je me choisis le oui ça je suis comme tout le monde mais du coup je me dis non c'est pas bien c'est triche donc ça sert à rien et oui comme tout le monde aussi allez je mélange je les recouvre hop et je les pose alors attendez c'est toujours le moment critique de l'histoire un peu un peu de confusion humaine voilà alors c'est couvert vous avez les trois rondins le rondin 1 le rondin 2 et le rondin 3 choisissez votre rondin ça y est c'est fait allez si vous avez choisi le rondin numéro 1 la réponse à votre question est non aïe alors je décale les autres rondins je les enlève non pourquoi non à votre question nous allons voir ce que vous dites je décale un peu ici hop et vous ah on l'a déjà eu l'autre fois cette carte des faux billets je crois non parce que alors les phobies c'est des terreurs c'est pas seulement de la peur c'est le disons le cran au dessus de la peur c'est une phobie c'est à dire un truc on ne peut pas on a peur on ne peut rien on ne peut pas lutter contre c'est la terreur c'est l'horreur alors il se trouve que la question que vous posez apparemment vous perturbe donc énormément parce que si les phobies sortent c'est que ben il y a cette question pour vous elle est je ne sais pas presque heureusement enfin j'espère pour vous ce n'est pas une question de vie ou de mort mais en tout cas ce que vous dit l'oracle c'est que ce n'est pas bon vous ne pouvez pas prendre des décisions saines vous ne pouvez pas avancer sur cette question en étant terrorisé comme ça donc l'oracle vous dit non non dans le sens de quoi revois cette question revois les éléments qui te font penser à cette question qui te font poser cette question pourquoi tu poses cette question est-ce que cette question elle doit vraiment être posée comme ça est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses l'oracle lui pense que non donc il vous invite à réviser à peut-être certainement je dirais essayer de prendre conseil auprès de personnes dans lesquelles vous avez confiance confiez-vous bien sûr en toute confiance ça ça il faut bien choisir mais il faut que vous revoyez cette question là c'est vraiment le cas de le dire donc nous avons nos deux autres rondins ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième donc pour les personnes qui avaient choisi le rondin numéro 2 la réponse à votre question est oui donc forcément le rondin numéro 3 sera alors sera plus tard si pourquoi l'oracle vous dit oui à vous à votre question quand même intéressant à savoir même si c'est oui alors et bien regardez quand le bébé sort ça veut tout simplement dire que la question dont vous vous préoccupez que vous posez rentre parfaitement bien dans votre chemin de vie et non seulement elle y rentre mais même c'est effectivement une question qui concerne finalement une nouvelle étape indispensable et le oui à cette question devrait même vous permettre une certaine renaissance donc très positif et donc si vous aviez choisi le rondin numéro 3 la réponse à votre question c'est plus tard si alors si quoi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette réponse soit positive plus tard ah biblique réponse un peu pardon compliqué biblique biblique c'est quoi biblique alors ça nous parle aussi de votre chemin de vie biblique ça veut dire vous avez dévié quelque part dans cette question c'était certainement bien au départ logique avec les bons raisonnements et puis là crac vous avez pris un chemin de traverse bon pourquoi la vie un événement je n'en sais rien l'oracle en tout cas vous dit revenez sur votre chemin de vie resituez-vous dans cette question reprenez le bon timing le bon chemin je ne sais pas là il faut extrapoler à vous d'adapter et si vous reprenez la bonne route vous pourrez avoir un oui à cette question voilà pour vous mes amis la réponse à votre question tenez bien compte du conseil de l'oracle et maintenant votre fameuse surprise des 2 et 3 octobre donc du week-end de prochain j'ai repris la roue je sais que vous aimez nous avons 7 enveloppes surprise sur la table qui correspondent chacune à un des 7 chiffres en fait on va faire seulement 3 tours de roue vous allez choisir le tour de roue numéro 1 ou le tour de roue 2 ou le tour de roue numéro 3 et selon l'endroit où va s'arrêter la grande roue de la surprise et bien on choisira le numéro de l'enveloppe alors c'est vrai que parfois on peut tomber sur la même surprise c'est comme ça c'est le hasard c'est la vie c'est le destin attention choisissez tour 1 tour 2 ou tour 3 ça y est moi aussi j'ai choisi attention nous commençons pour le tour de roue numéro 1 allez personne qui a choisi le 1 votre surprise sera la surprise numéro 6 elle est là donc qu'est-ce qui vous attend ce week-end en surprise enfin le week-end du 2 et du 3 partir ou voyager c'est sympathique tour de roue numéro 2 surprise numéro 7 là voilà ça veut dire que tout ce que vous espérez arrivera en tout cas 1 veut que vous espérez peut-être pas décrocher Mars ou la Lune mais quand même belle surprise en tout cas tout est possible et enfin surprise tour numéro 3 c'est la numéro 4 vie amoureuse une surprise amoureuse voilà mes amis cette semaine qui arrive vers vous qui est une belle semaine en tout cas je vous souhaite de la vivre pleinement dans le bon sens du terme et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.